... Bonsoir au port autonome de Conakry. La nuit tombée, c'est le noir. Le manque de lumière déprime les acteurs portuaires. Et c'est dans le noir de la nuit que se font les opérations de manutention pour des camarades étalées sur place. Les travaux sur l'identification numérique et l'intégration en Afrique de l'Ouest ont pris fin à Conakry. Le programme est baptisé OURI. Et c'est la Guinée et la Côte d'Ivoire qui l'expérimentent. Décrit le tâche dans un instant. Nous irons à Beaufort en image le port du Dominia. C'est l'un des premiers sites négriers de l'Afrique de l'Ouest. Au port, on retrouve encore des murs datant de cette période. Mais le site se dégrade considérablement. Bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Tout d'abord, lecture d'une série de messages adressés au chef de l'État. 14 septembre 2018, cher Président Kondé, au nom du peuple des États-Unis, j'adresse mes vœux les meilleurs à vous et à tous les Guinéens. Votre leadership en Guinée et dans toute la région a été précieux et je suis reconnaissant pour notre partenariat. Vos opinions sur la démocratie, l'état du droit, le libre marché et la sécurité contribuent aux évolutions globalement positives en Afrique. C'est une période passionnante pour le continent. Ces évolutions favorables offrent la promesse de prospérité et de paix future que souhaitent les Guinéens et tous les Africains. Joyeux 60e anniversaire de l'indépendance à la Guinée de la part du peuple des États-Unis. Cordialement, Donald Trump à son Excellence Professeur Alpha Kondé, Président de la République. Et puis cet autre message du Royaume d'Arabie Saoudite, Palais Royal. Excellence, Monsieur le Président, cher frère Professeur Alpha Kondé, Président de la République de Guinée. Excellence, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de votre pays, nous avons l'honneur d'adresser à votre excellence au nom du peuple et du gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite ainsi qu'à notre nom, les sincères félicitations et meilleurs voeux de santé et de bonheur et au gouvernement et aux peuples frères de la République de Guinée plus de progrès et de prospérité. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de nos salutations et considérations distinguées. Le serviteur des deux saintes mosquées, Salmane Ben Abdul Aziz Al-Saoud, roi du Royaume d'Arabie Saoudite. Le Conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale à son Excellence, Monsieur Alpha Kondé, Président de la République de Guinée. Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre pays, j'ai l'agréable plaisir de vous adresser à mon nom propre et au nom du peuple libyen, les sincères félicitations et les meilleurs voeux, tout en souhaitant pour vous la pérennité de la santé et du bonheur, ainsi que plus de progrès et de prospérité pour le peuple ami de la République de Guinée. En vous félicitant à l'occasion de la fête nationale, nous réaffirmons à votre Excellence notre totale disponibilité d'œuvrer ensemble pour la réalisation des intérêts communs de nos deux pays amis. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, ma très haute considération, Tripoli, 2 octobre 2018, Faiz Moustara Asiraj, président du Conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale. Message de félicitation à son Excellence, Monsieur Alpha Kondé, président de la République de Guinée-Conakry. Excellence, la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de votre pays m'offre l'heureuse occasion d'adresser les vives et chaleureuses félicitations à votre Excellence ainsi qu'au gouvernement et au peuple de votre pays. Convaincu que les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays ayant l'histoire de 60 ans à travers l'indépendance de Guinée se développeront et s'élargiront davantage, j'ai saisi cette même opportunité pour vous exprimer mes souhaits de grand succès dans la lutte du peuple de Guinée pour l'édification d'une Guinée émergente. Très haute considération, Kim Jong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée. Et puis ce message de M. Alain Berset, président de la Confédération suisse, adressé à son Excellence M. Alpha Kondé, président de la République de Guinée à l'occasion de la fête de l'indépendance, célébrée le 2 octobre 2018. Berne, le 1er octobre 2018, son Excellence M. Alpha Kondé, président de la République de Guinée, à l'occasion de la fête de l'indépendance de la République de Guinée, je suis heureux d'adresser à votre Excellence au nom du Conseil fédéral et à mon nom personnel mes chaleureuses félicitations. Permettez-moi de formuler mes voeux les plus sincères de bonheur et de prospérité à votre pays, ainsi que de santé et de réussite à votre égard. Je tiens à réaffirmer la valeur que mon pays attache au développement des liens de confiance et d'amitié avec la République de Guinée et je veux exprimer notre volonté de resserrer encore ces liens privilégiés à l'avenir. Je prie votre Excellence d'agréer l'assurance de ma haute considération à l'inversé, président de la Confédération suisse. Ce qui concentre l'attention ce soir, je vous l'annonçais en titre, et pour commencer, on va s'arrêter au port autonome de Conakry. Là-bas, vous allez le voir, les mains d'éclairage sont enveilleuses, le travail la nuit reste un exercice difficile pour les acteurs portuaires. Les opérations de manutention, par exemple, se font quasiment dans le noir et cela fait perdre au port des points, comme le montre ce reportage de Faudet Camara. En ce dernier jour ouvrable de la semaine, il est 20h. La rentrée principale du port autonome de Conakry est toujours très animée. Des barrières et autres dispositifs sont mis en place pour le respect scrupuleux du Code ISPS de sécurité des navires et des installations portuaires. Face à l'application de cette exigence internationale, la principale insuffisance est liée à l'obscurité qui est omniprésente au niveau de plusieurs terminaux. Les mains d'éclairage sont enveilleuses ou même inopérationnelles. La principale conséquence, la nuit, le terminal conventionnel tourne au ralenti. L'une des recommandations des gaz de côte américains est d'éclairer le port afin d'obtenir un maximum de sécurité. Vous savez, s'il n'y a pas de sécurité dans un port ou si le port n'est pas certifié Code ISPS, ça augmente le coût de fret. Parce que les navires qui doivent venir doivent couvrir des risques. Ils doivent assurer ces risques-là. Et plus le fret augmente, plus le coût de passage porteur augmente et plus ça peut se répécuter sur le panier de l'aménageur. Donc, ça c'est la première exigence. La deuxième exigence est d'assurer l'opérationnalisation du port 24 heures sur 24. Si le port doit tourner 24 heures sur 24, ça veut dire que le jour doit être comme la nuit. Nous pensons qu'avec El Bayrak, nous aurons un port électrifié, un port modern, équipé de caméras de surveillance et de hautes technologies pour faciliter non seulement le passage de la mastandise, mais aussi renforcer la sécurité et la sécurité des navires et des installations portières. Les acteurs portuaires sont obligés de se contenter de l'éclairage des navires. Le reste, c'est la pénombre. Au-delà de l'impératif d'extension, l'un des freins à la fluidité du trafic est lié au manque d'éclairage. Le port est prêt à reprendre aux attentes parce que nous partons un peu vers la sûreté et la sécurité. Les usagers du port ne peuvent pas travailler dans l'obscurité. Donc le port doit être éclairé 24 heures sur 24 parce que le port est ouvert 24 heures sur 24 parce que les opérations de manutention sont effectives 24 heures sur 24. Donc toujours, c'est pour minimiser le temps d'attente à RAD et minimiser les surreurs à RAD au niveau des opérateurs économiques. Dans ce registre, le groupe turc Al-Bayrak prévoit la mise en place d'un système d'éclairage et de surveillance conforme aux normes afin de faciliter les opérations nocturnes de manutention avec des mâts de 35 et 50 mètres. Et puis cette bonne nouvelle pour les usagers de la route Kisidougou-Gekedou. Les travaux seront bientôt lancés entre Badala et Gekedou-Centre. Un trajet de 18 kilomètres difficilement praticable. On le fait parfois à la peur au ventre, surtout pendant les grandes pluies. Mais tout cela sera bientôt oublié. Le tronçon sera reconstruit par l'entreprise Gikopress et son partenaire tunisien Etepe. Sur place, une reconnaissance du site est effectuée et cela rassure les riverains Bernard Tunguino. Après 63 kilomètres de chaussées entraînantes entre Kisidougou-Gekedou, le calvaire surprend le voyageur à 18 kilomètres de la rentrée de la ville de Gekedou. Véritable parcours de combattants de plus en plus dégradé. Sur le site, les techniciens des entreprises Gikopress et Etepe sont en visite de terrain. Une opération de reconnaissance en prélude au démarrage imminent des travaux de reconstruction. Nous sommes là pour préparer l'éventuel démarrage des travaux, pour planifier ce démarrage. Nous, entre-temps, on a pris l'initiative de venir ici, prospecter la zone, trouver les gîtes pour les emprunts, voir les difficultés d'exécution, trouver la carrière, identifier la carrière pour la roche massive, pour les concassés. La marque que Etepe Gikopress souhaite mettre en place, c'est la qualité des travaux. C'est de pouvoir exécuter ce marché dans les règles de l'art pour satisfaire non seulement les usagers, mais aussi faire comprendre au ministère des Travaux publics aujourd'hui, qui est le maire d'ouvrage, que ce groupement est à leur côté pour les accompagner dans la réalisation des travaux publics. Financée par la Banque islamique de développement à plus de 180 milliards de francs guinéens, ce lot 3 de la nationale numéro 2 sera réalisé en 24 mois, selon le délai d'exécution. La nouvelle relance l'espoir chez les populations rivéraines, désespérées depuis des années par la dégradation poussée de cette route. On est content de ça même. Si la route est rangée, on est content de ça, parce qu'il y a trop de souffrances. Les chauffeurs souffrent, les passagers souffraient dans la route comme ça. Ce n'est pas bon pour nous. La reconstruction de cette partie restante du tronçon Kisidougou-Gekédou devrait permettre de désenclaver davantage la cité de Tiendenandembadouno, une ville qui se relève progressivement des séquelles des attaques rebelles de 2000 et du récent passage de l'épidémie Ebola. Aussi dans l'actualité nationale, fin de l'atelier international sur l'identification unique pour l'inclusion des populations et l'intégration régionale. Le programme touche dans sa phase pilote la Côte d'Ivoire et la Guinée et la rencontre de Conakry s'est fixé le défi de mettre en place un registre national de la population et de l'état civil, le projet baptisé OURI. Qu'est-ce que c'est ? Éléments de réponse dans ce reportage de Moussa Komara. C'était une rencontre de haut niveau et de partage d'expérience pour aider la Guinée et la Côte d'Ivoire à mettre en place un système d'identification unique et d'inclusion des populations. Les expériences réussies en Amibie, au Pérou et en Inde ont permis à l'unité de gestion du projet de comprendre tout l'enjeu. De l'enregistrement de la marque à l'interopérabilité en passant par la délivrance des preuves d'identification. Tout a été passé en revue. Nous avons eu ici en fait diverses expériences, le Pérou, l'Inde et puis la Namibie. Voyez-vous, tout ce monde déjà qui a entamé ce processus d'identification moderne nous ont dit voici ce que nous avons fait. Il appartient certainement à chaque pays qui déjà prend le chemin de la modernisation d'identification de tirer des leçons, de prendre ce qui est bon. Nous allons capitaliser ces expériences-là mais nous allons aussi en Guinée les partager et les disséminer au-delà de Conakry. En août déjà, nous avions eu un atelier de réflexion à Bokeh et nous reproduirons ce type d'atelier dans toutes les capitales régionales. Même au-delà. Parce que puisqu'il s'agit de l'homme, il faut aller là où il se trouve. Et comme vous le savez, la grande partie de la population guinienne n'est pas dans les capitales mais se trouve plutôt dans les régions, dans les villes et les villages de l'intérieur du pays. C'est là qu'il faut aller si nous voulons capturer l'essentiel de la population. Cette identification est un facteur d'inclusion de toutes les entités sociales des pays pilotes. Aucun citoyen ne sera oublié, rassure les initiateurs de ce projet. Les spécialistes associés proposent des batteries des mesures pour la sécurisation des bases des données et le succès de l'opération. Ce sera à l'image du recensement pour les élections. Ce sera donc en fait des inscriptions et donc la prise d'empreintes biométriques sécurisées et éventuellement donc dans le processus d'identification. Là, il y a la reconnaissance faciale, il y a la prise de l'urice. Ça, c'est pour vraiment sécuriser de façon précise l'identification des personnes et donner un numéro d'identification qui va permettre à chacun de disposer des services sociaux de base tels que les centres de santé, etc. Donc, c'est un facteur de développement. Ce projet URI est soutenu par la Banque mondiale et la CEDEAO. Une idée de la facture, 317,1 million de dollars américains. Sur cette tribune, partenaires et autorités guinéennes réitèrent à nouveau leur volonté de concrétiser ce programme qui va inspirer les autres pays de l'espace CEDEAO. Pour notre part, je voudrais vous rassurer que la primature ne ménagera aucun effort pour rendre opérationnelle l'unité de gestion de ce projet créée au sein de notre institution. Monsieur le Premier ministre a signé l'arrêté portant nomination du coordonnateur national du projet URI comme pour démontrer son engagement personnel à soutenir ce programme structurant, inclusif et intégrateur. Nous, la Banque mondiale, sommes là pour vous accompagner en tant que partenaires. J'éritierai ici une fois de plus. Mesdames et messieurs, l'engagement continu de la Banque mondiale à ce projet. Dans les jours à venir, des équipes techniques seront déployées sur le terrain. Leur mission, sensibiliser les cibles afin d'atteindre les objectifs escomptés. Le projet débute en 2018 pour une durée de 6 ans. Et puis, se plaidoyer des professionnels de la santé pour le décaissement du budget du ministère. Celui-ci passe de 5 à 8 % en 2018 pendant que les centres de santé manquent de provisions. Conséquence, la prise en charge de certains malades reste un exercice difficile pour le corps médical. L'occasion pour la commission santé de l'Assemblée nationale, société civile et des partenaires techniques de travailler sur comment décaisser à temps le montant alloué au secteur de la santé. Unoussa Tawai El-Kamara. La commission santé de l'Assemblée nationale et ses partenaires techniques et financiers multiplient les efforts pour améliorer la performance du système de santé. Grâce à leur engagement, le budget du ministère de la Santé passe de 5 % à 8 % en 2018. Mais dans le processus de décaissement, il existe quelques difficultés. d'où la tenue de cette rencontre de réflexion sur cette question essentielle. La santé a un coût. Donc, pour arriver aux objectifs désignés, il faut premièrement prioriser les problèmes de santé parce qu'il s'agit de la vie des gens. Deuxième problème, le décaissement au ministère de la santé ne peut pas suivre les règles de procédure bureaucratiques mises en place. Il leur faut un guichet spécifique qui leur permet d'entrer vite en contact de leur budget pour prendre en charge surtout des malades urgents qui sont en hémodialyse, des accidents traumatiques, des accidents vasculaires cérébraux. L'Assemblée nationale avait fait le plaidoyer pour le ministère de la santé pour que le budget soit augmenté à 8 % et le décaissement n'était pas fait à 100 %. Donc, de ce fait, il faut appuyer du côté de l'Assemblée nationale mais aussi du ministère de la santé pour que les services de la santé soient amériolés. La commission santé de l'Assemblée nationale sollicite l'implication du ministère de l'économie et des finances pour diligenter le décaissement du budget du ministère de la santé. Cette action pourrait faciliter l'accomplissement des missions dévolues aux différentes structures sanitaires de notre pays. Notre rôle c'est d'abord de nous battre pour l'augmentation du budget. Ensuite, nous pouvons intervenir auprès des départements concernés par le décaissement, le ministère des finances, le ministère du budget. Nous pouvons intervenir afin qu'ils facilitent le décaissement. Cette initiative des élus du peuple et ses partenaires vise à améliorer la performance du système de santé en Guinée. Je vous emmène dans un petit village de Linsan, on l'appelle Walia, là-bas, et vous allez l'entendre, le projet de filet sociaux a changé la vie de plusieurs villageois, une cinquantaine de ménages selon des chiffres officiels, et cela depuis cinq ans maintenant. Un programme de la Banque mondiale pour lutter contre la pauvreté dans des zones parfois réculées, l'heure est à l'évaluation du projet. Abdoul Karim Kamara, Mamadou Al-Fabalde. Après le lancement des filets sociaux productifs, environ 149 districts ont bénéficié du programme. À travers des actions d'intérêt communautaire, de nombreux citoyens aux revenus faibles ont bénéficié d'une rémunération régulière durant la période d'exécution du projet dans leur localité. Dans le district de Walia, à Linsan, les filets sociaux font des heureux. Le projet a permis à 49 ménages de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. J'ai deux enfants qui avaient abandonné l'école, mais à travers ce projet et l'argent qu'ils me donnent, j'ai pu les remettre à l'école. Aujourd'hui, nous sommes organisés en groupement et nous produisons beaucoup. Ça nous permet de subvenir à nos besoins et même faire des épargnes que nous déposons à la femme. C'est une fierté pour nous aujourd'hui de constater que ces ménages bénéficiaires qui ont reçu ces fonds de ce projet-là ont réussi à faire quelque chose avec ce montant. Donc d'une manière et d'une autre, en les écoutant, on comprend un peu qu'il y a eu une certaine amélioration sur leurs conditions de vie. L'idée est de créer des groupements productifs et permettre aux bénéficiaires de se prendre en charge à travers des projets générateurs de revenus comme la saponification et l'agriculture. Pour s'enquérir de l'impact réel des filets sociaux sur ces populations cibles, une mission de la Banque mondiale principale bailleur du projet échange avec les bénéficiaires du programme. Nous pensons que ce genre d'investissement a un impact très positif sur le long terme en termes de réduction de la pauvreté et s'ils sont répliqués à l'échelle dans tout le pays pourrait avoir effectivement un impact très positif sur les questions d'amélioration du capital humain et aussi de développement en règle générale. Après la visite de terrain, les émissaires de la Banque mondiale s'entretiennent avec les responsables du projet au niveau national. Au cœur des discussions, le mode de paiement des bénéficiaires, la stratégie d'accompagnement des groupements et les activités et prochains défis du projet. En bref, le BBA jazz national s'est produit ce samedi au domicile de Adjane Ritouré, l'ex-première dame de Guinée, une cérémonie festive qui a connu la participation de plusieurs personnalités du pays, dont Adjane Kondé, première dame de la République. Nous reviendrons en détail sur ce sujet dans nos prochaines éditions d'information. Et puis, vous la connaissez, notre rubrique La Guinée en bref, une compilation de l'actualité nationale proposée par Abdoulaziz Baldé et commentée ce soir par Mamadou Paté Baldé. Malgré leur diversité socio-politique, les Guinéens ont fêté dans l'apothéose comme un selom l'an 60 de l'attention de notre pays à l'indépendance nationale. Pour la réussite de l'événement, la Commission nationale d'organisation des festivités n'a négligé aucun aspect. Au lendemain de la fête du 2 octobre 2018, les membres de cette structure nationale se concertent pour faire le bilan des travaux abattus. Monsieur le Président de la République n'a pas manqué de faire relever à l'attention des organisateurs qu'il recevrait des amis, des chefs d'État d'éminentes personnalités et qu'il faudrait absolument en tenir compte. Autrement dit, la moindre faille ne devrait pas être relevé. Aujourd'hui, la Commission nationale d'organisation des festivités du 60e siècle de l'indépendance nationale s'est retrouvée au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour tirer les leçons de cet événement, voir ce qui a marché, ce qui ne l'a pas été, pour qu'à l'avenir on puisse aller encore à beaucoup plus de perfection. Les travaux de l'atelier sur la mise en œuvre du traité du commerce des armes ont pris fin ici à Conakry. Durant deux jours, les parlementaires des États de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont échangé sur des questions liées au commerce des armes. A l'issue des séances de réflexion sur ce fléau, un réseau des parlementaires ouest-africains a été mis en place. Ce réseau est dirigé par l'honorable Adjadjénin Saran Kamara, député à l'Assemblée nationale. La circulation des armes légères provoque beaucoup de conflits et beaucoup de guerres. Quand on sait que 600 millions d'armes circulent dans le monde et que sur 49 guerres majeures, 47 sont entretenues, exercées par les armes légères. Nous nous sommes dit qu'il fallait en tant que représentant du peuple trouver les voies et moyens pour éliminer, pour apporter notre contribution dans le cadre de la lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères. Ils sont 36 nouveaux avocats à grossir les rangs de la famille judiciaire guinéenne. Ces jeunes ont été retenus au terme d'un test professionnel organisé par le Barreau de Guinée au mois du dernier après des années de stage. Comme le veut la tradition, les lauréats prêtent serment devant la cour. Avec ce serment, ils prennent ainsi l'engagement de respecter les principes qui gouvernent le métier. Notre souci est qu'il n'y ait pas une seule juridiction dans ce pays où on ne peut pas constater la présence d'un avocat. Nous estimons que lorsqu'un avocat est devant un juge, devant un tribunal, il l'aide à rendre de bonnes décisions. L'autonomisation des jeunes demeure l'une des priorités du ministère du tutelle. A travers la Direction nationale de l'emploi jeune et ses partenaires, cinq futurs entrepreneurs sont sélectionnés par le Youth Connect à Kigali, au Rwanda. Un rendez-vous d'échange qui aura lieu du 8 au 10 octobre 2018. L'initiative vise à réduire le chômage du jeune et la lutte contre l'immigration clandestine. Devant ses partenaires, ses lauréats s'engagent à honorer la Guinée. On ne parle que des jeunes qui ne croient pas en la Guinée, aux jeunes qui veulent partir illégalement en Europe au risque de mourir. Donc là, on a cinq jeunes qui pour nous sont des ambassadeurs, à savoir des jeunes qui ont envie de réussir en Guinée et qui ont déjà commencé à réussir en Guinée pour dire qu'il est possible d'être jeune en Guinée, de réussir, de s'investir. Donc ce sont aussi des modèles qu'on veut montrer aux jeunes pour qu'ils servent de repère et de référence parce qu'il est important aussi de donner de l'espoir aux jeunes en Guinée. Donc voilà les cinq ambassadeurs que nous avons le plaisir d'accompagner à Kigali pour montrer qu'en Guinée, les jeunes ont envie de réussir chez eux, de rester et de pouvoir être autonomes. Depuis le lancement du programme de renforcement de la gouvernance des migrants en 2017, l'Organisation internationale pour les migrations a accueilli près de 10 000 Guinéens retournés au pays. Ces chiffres qui montrent l'ampleur du phénomène ont amené l'OIM à mettre en place le projet intitulé « Le migrant comme messager ». Financé par l'Union européenne, ce projet vise à renforcer la sensibilisation à tous les niveaux sur les dangers de la migration à travers l'implication des médias de proximité du pays comme ici à Mamon. C'est un programme financé par les Pays-Bas qui a un double objectif. D'une part, mobiliser les migrants de retour dans le cadre de la sensibilisation contre les migrations du pays parce que de notre point de vue, le témoignage de ces migrants est beaucoup plus audible que n'importe quel autre discours sur la migration. Et d'autre part, renforcer le partenariat avec des médias de proximité comme les radios rurales. À Kouroussa, le bureau préfectoral des orpailleurs vient de bénéficier des nouveaux sièges. Le geste est de la société Cassidy. Ce nouveau bâtiment vient combler les attentes de ces orpailleurs en matière d'infrastructure. La remise des clés de cet édifice aux bénéficiaires s'est déroulée en présence de plusieurs cadres préfectoraux et les travailleurs de la société. Je vous le disais en titre Allons-à Dominia, un petit village de Bofa où la première école de Guinée fut construite, la première église également, mais pas seulement. Cette petite cité est aussi l'un des premiers centres négriers d'Afrique où se faisait le commerce d'esclaves, un site qui pourrait attirer des millions de touristes s'il était mis en valeur, mais il est à l'abandon et le port négrier où on retrouve encore des murs datant de cette période est anarchiquement occupé. Les autorités veulent sauver le site. Comment ? Témoignage en image dans ce reportage de Francis Collier. À Dominia, dans la préfecture de Bofa, s'est pratiquée la traite des Noirs. Nous sommes au XVIIe siècle. Des hommes, des femmes, jeunes et enfants ont été vendus sur le côte du rio Pongo comme des simples objets pour une destination inconnue. À mon entendement et à ma connaissance historique, je sais que Domia est un site historique, un site négrier. C'était le site le plus prisé à partir de Farinha car là, le nègre vendu par les commerçants, les flibustiers, l'homme était vendu cher. Un noir contre un fusil. Une femme qui a 45 kilos contre une malle cantine ou bien contre des tissus de Nantes. Les enfants à bas âge qui avaient 17 ans, 18 ans étaient payés contre la liqueur de grâce. C'est pénible d'entendre ça. Les traces de cette histoire sont en train d'être effacées par l'activité humaine. Et puis, des sociétés de pêche sont installées là avec des autorisations du ministère de la pêche et des autorités locales. La préfecture s'était interposée parce que pour avoir accès à l'eau, il faut forcément traverser le DPM. En temps normal, le DPM suit ses bras de mer, c'est 50 mètres à partir du niveau d'eau les plus élevés. Nous avons mesuré, nous avons constaté qu'ils étaient sur le DPM en arrêté les travaux. À l'air et tout, ils ont envoyé une concession faite par le ministère de la pêche pour 25 ans de contrat. Et je crois, dans le document, je crois que c'est 30 millions par mois, ce qui fait peut-être 6 millions par an. Dans le souci de préserver ce site comme un patrimoine historique et culturel, le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et celui des investissements et des partenariats publics et privés sont allés constater la réalité. C'est des sites qui sont en train d'être détruits. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui ont autorisé à venir y mener des activités d'extructrices non seulement de ce site mais aussi de l'environnement. Et je pense que nous allons prendre ensemble avec les ministères concernées, que ce soit celui de la pêche, celui de la culture et également du tourisme, voir dans quelle mesure nous pouvons rapidement sauvegarder tous ces sites. Et la Guinée est le pays qui regorge le plus de sites négriers. Et je pense qu'en valorisant tous ces sites avec la route de l'esclavage qui est bien connue, nous pourrons en tirer non seulement des bénéfices économiques mais aussi des bénéfices sociaux. Nous sommes un pays ouvert à l'investissement et nous souhaitons l'investissement parce que ça aide à la croissance économique. Mais nous souhaitons des investisseurs qui respectent les lois guinéennes et le code des investissements est clair que tout investisseur qui opère ici doit respecter nos textes en vigueur et doit faire des investissements responsables. Et ce que nous avons constaté est très désolant. nous souhaitons vraiment qu'on y voit plus clair et qu'on mette fin à ces destructions de sites historiques. Un projet de recherche archéologique est en cours pour reconstituer l'histoire de ce port négrier de Bofa et réhabiliter le site. Le département de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique tient à la réalisation de ce projet. Et puis à la suite du contrôle biométrique du personnel de l'éducation nationale, le gouvernement de la République de Guinée a mandaté l'inspection générale d'État IGE pour procéder au contrôle physique des enseignants du primaire, du collège et lycée sur l'ensemble du territoire national. L'objectif de ce contrôle est de maîtriser les effectifs dans le secteur de l'éducation afin d'assurer une gestion plus rationnelle des ressources humaines dans ce secteur prioritaire. Les inspecteurs régionaux, les directeurs préfectoraux de l'éducation et les directeurs communaux de l'éducation sont invités à prendre toutes les dispositions utiles pour assurer à la présente mission de contrôle, l'appui et la mobilisation requises. Retour à Conakry avec cette initiative de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. L'institution compte désormais un centre d'apprentissage de la langue chinoise baptisé Institut Confucius. Le centre a reçu récemment une trentaine de médecins d'une clinique chinoise installée dans le pays. Pour la plupart d'entre eux, c'est le premier contact avec le chinois comme langue à Seydou Bandyai nous en dit plus. L'institut Confucius de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry au-delà des étudiants s'engage à donner les bases de la langue chinoise au personnel de la clinique chinoise Feixue. Le premier cours s'est déroulé à la satisfaction des formateurs et des apprenants. Si les médecins soient plus proches des patients, il faut les offrir une opportunité qui va augmenter la valeur même de l'hôpital qui va aussi augmenter le niveau de formation de nos étudiants à l'institut Confucius pour la formation de ces médecins. Déterminés à apprendre la langue chinoise, travailleurs de cette entreprise médicale Feixue estiment que leur démarche participe au ne peut mieux au renforcement des rapports de coopération entre la Guinée et la Chine. Le chinois avec le Guinée on a de long 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 terme de relations familiales relations amicaires comme ça maintenant avec la coopération qui a renforcé on a beaucoup plus de fréquence il y a beaucoup de sociétés chinois entre pays qui a venu en Guinée on a besoin de beaucoup de communication avec nos partenaires chinois nos parents chinois pour augmenter les qualités de services on pense que c'est nécessaire pour que toute la personne appelle la langue chinoise l'Institut Confucius de l'Université Gamal Abder Nasser de Conakry ouvre ainsi ses portes à tous les Guinéens désireux d'apprendre et de comprendre la langue de Confucius pour saisir la culture du peuple chinois bientôt l'ouverture des classes dans le pays et à Ségurine la SMD vient en appui à plusieurs établissements scolaires de la localité la société minière du Dingirai met à la disposition des communautés un lot important de kits scolaires près de 4000 élèves vont bénéficier de cette assistance d'une valeur estimée à 200 millions de francs guinéans le point avec Mamadi Ternakamisoko c'est la concrétisation d'une nouvelle promesse de la société minière de Dingirai en faveur du système éducatif guinéen depuis trois ans les élèves et leurs parents sont épargnés des charges liées aux fournitures scolaires au niveau des villages impactés par l'exploitation minière pour cette année scolaire près de 4000 enfants de 15 écoles primaires et collèges des sous-préfectures de Sigrimi et de Banora sont les principaux bénéficiaires de ce programme d'assistance sociale de la SMD des kits composés de cahiers de sacs d'écoliers d'ardoises et autres accessoires je crois que c'est une très bonne initiative à saluer et à encourager de la part de la société minière de Dingirai ça fait trois ans d'affilée que cette société aide les élèves de quelques écoles publiques de sa proximité en fourniture scolaire à la veille de sacs de rentrée cette belle initiative mérite d'être complémentée qui allège considérablement les dépenses financières des parents d'élèves en ce moment crucial et qui leur motive à envoyer beaucoup d'enfants à l'école moi-même je suis très souhaité et tout comme les autres parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants à l'école si on nous voit avec les kits scolaires avec nos enfants ils auront le courage aussi de mettre les enfants à l'école plus particulièrement les jeunes filles le geste vise à encourager un enseignement de qualité dans ces contrées où l'exploitation minière occupe les esprits de nombreux enfants une remise qui coïncide avec la célébration de l'an 60 de l'indépendance du pays alors au nom de la SMD nous souhaitons d'abord féliciter le peuple de Guinée pour ce 60e anniversaire de l'indépendance et on va profiter de cette occasion pour faire des dons pour les écoles en matériel scolaire pour soutenir l'éducation qui est probablement la pierre angulaire de l'avenir et dans le but de renforcer la présence de l'état à l'héros et des villages miniers le commissariat de police et le poste de la gendarmerie sont rénovés mes sentiments sont très bons c'est grâce à la SMD qu'on a eu ce commissariat comme ça le bureau vous les voyez déjà vous êtes rentrés dedans avec des chaise roulantes donc tout l'héros en parle aujourd'hui ces interventions d'intérêt communautaire contribuent de nos jours au renforcement des relations de bon voisinage entre la communauté et la société nous revenons sur cette mise au point de la radio-diffusion télévision guinéenne RTG Coloma le 2 octobre 2018 notre peuple a célébré dans l'allégresse les festivités de l'an 60 de l'indépendance de la république de Guinée avec un grand intérêt les populations guinéennes et le monde entier ont suivi ces festivités à travers nos antennes de radio et de télévision notre site internet et ses applications mobiles grâce à l'appui de notre département de tutelle le ministère de l'information et de la communication et la direction nationale de la diffusion la radio-diffusion télévision guinéenne RTG a assuré la retransmission en direct et en intégralité de cette cérémonie au stade du 28 septembre avec ses équipes et ses propres équipements malheureusement pour jeter l'ombre sur la brillante prestation de la radio-diffusion et de la télévision nationale certaines sources d'informations abonnées aux rumeurs prétendent que la chaîne nationale a repris et diffusé le signal d'une autre chaîne La direction générale de la radio-diffusion télévision guinéenne dément catégoriquement ses fake news La direction générale assure qu'en accomplissant sa mission d'informer avant, pendant et après la célébration du 2 octobre n'aura fait que s'acquitter d'un devoir régalien C'est pourquoi elle assure le peuple de Guinée de sa disponibilité à le servir tant qu'elle en a les moyens La RTG est un autre symbole de souveraineté assumée la direction générale Et puis cette initiative du professeur Hassan Ba qui vient de mettre en place une morgue à Lambaï en banlieue de Conakry une première dans le secteur privé Algassimouba Située à Lambaï Bafon en haute banlieue la clinique Pimel dispose désormais d'une morgue moderne Elle comprend deux salles de toilettes funèbres un magasin et un bureau Elle est équipée d'une chambre froide de dernière génération constituée de six boxes d'un chariot élévateur permettant de mettre le corps à la hauteur et une table d'autopsie Un groupe électrogène de 100 kVA assure l'autonomie en courant électrique C'est une œuvre du professeur Hassan Ba pour être plus près de la population Tout guinéen tout être humain a droit à une bonne sépiculture Donc cette sépiculture doit passer obligatoirement par la prise en charge de façon digne et correcte des corps Donc je pense que cette morgue qui est tout à fait une morgue moderne qui répond aux normes internationales va satisfaire ce besoin de prise en charge des corps dans notre pays Pour le respect vraiment de la dignité humaine et tous les soins de tanacropaxie que vous connaissez pour les conservations de corps seront effectués ici La délocalisation de cette chambre froide en haute banlieue est une façon de penser à la population Pour les professionnels de la médecine c'est un ouf de soulagement C'est important qu'on puisse installer une morgue qui a la capacité de pouvoir assurer vraiment la prise en charge des corps dans la banlieue La particularité de cette morgue c'est justement des équipements modernes qui répondent justement à toutes les caractéristiques nécessaires aujourd'hui pour une meilleure conservation du corps mais aussi l'existence d'équipements permettant de faire une autopsie de qualité La mise en oeuvre de cette morgue privée avec une chambre froide moderne est une première en Guinée La construction a été assurée par l'entreprise Boubacar Diallo et Sœurs pour un délai contractuel de 4 mois Le coût s'élève à près d'un milliard de francs guinéens On termine avec notre rubrique 1,60 de l'indépendance nationale ce soir gros plan sur le CHU Donka c'est un grand format signé Dianayansani La Guinée a vite fait face aux défis sanitaires pour assurer la couverture sanitaire de ses populations il lui fallait un nouveau centre d'application pour de jeunes apprenants en santé Donka sera le deuxième centre hospitalo-universitaire après Ignace Dine Professeur Kaba jeune universitaire installé à Ségurine est appelé à ouvrir et gérer le futur CHU A l'époque il n'y avait pas beaucoup de médecins guinéens tous les médecins français les gars ne les avaient rapatriés tous les médecins africains qui étaient là également dans le cadre général sont tous rentrés chez eux les infirmiers d'état les sages femmes les gens des laboratoires les femmes tout le monde est rentré donc les guinéens vraiment n'étaient pas nombreux et on était peut-être il y avait la médecine générale il y avait pratiquement deux en chirurgie il y avait un ou deux guinéens et à la matinée il y avait moi seul plus les sages femmes etc au laboratoire il y avait docteur Lama Antoine un grand biologiste qui a d'un c'est le premier colorant en Guinée après on a fait appel maintenant à des médecins étrangers à des pays socialistes que les français étaient tous rentrés médecins pharmaciens dentistes radiologues ils avaient tous fait rentrer donc on a demandé à nos amis des pays socialistes de nous aider il y avait les cubains qui étaient des gens très dévoués il y avait les russes les bulgares les tchèques les hongrois et même des arméniens etc la maternité c'est plus tôt seulement qu'on a eu des gens pour nous aider sinon j'étais le seul à l'époque donc on ne connaîtra pas d'inauguration solennelle motivé à bloc les jeunes praticiens se distinguent à la tâche le défi est de livrer un soin de qualité à tous selon les orientations politiques du pays la plus grande maladie c'est le paludisme à l'époque bon plus maintenant la billardieuse la fièvre le cholera est venu plus tard plus les pneumonies les hernies etc etc c'est vraiment le courant en Afrique et les hernies beaucoup en brousse mouraient des hernies étranglées les femmes mouraient souvent de tétanos on vaccinait la Guinée contre la fièvre jaune on avait donné la Guinée en quatre régions pas politique pas de région pour médical donc chaque année on vaccinait une partie jusqu'à quatre ans toute la Guinée est vaccinée contre la fièvre jaune et donc le vaccin est valable pour dix ans donc déjà on n'a pas attendu les blancs pour faire ça puisque nous sommes dans les mêmes formations qu'eux dans la vie il faut avoir l'initiative et là on a eu quand même à faire des miracles bon là on était embêté c'était pour la psychiatrie parce qu'il y avait beaucoup de fous mais on a géré ça j'ai privatisé la médecine là malheureusement il fallait parce qu'il n'y avait pas de médecine privée en Guinée ce qui n'était pas normal mais malheureusement on avait compté on m'a écouté on a fait la conférence on a fait créer j'ai signé la plupart des arrêtés pour nommer les médecins privés les dentistes privés etc malheureusement ça a été mal appliqué par la suite on fait le serment qui est très bien donc il fallait l'appliquer ne pas faire payer aux malades plus qu'ils ne peuvent c'est vrai et ensuite les indigents il faut faire payer les riches pour soigner les indigents que l'état ne peut pas tout faire des décennies plus tard l'hôpital Donka est au premier plan de la politique sanitaire du pays les services sont diversifiés Donka atteint les 500 lits disponibles mais les besoins d'équipement restent énormes en 2014 l'épisode Ebola vient rappeler l'urgence de qualifier les ressources humaines et de renforcer l'offre de services le chef de l'état lance alors un ambitieux projet d'extension et de modernisation de cet établissement symbole de la prise en main de notre souveraineté sanitaire avec l'hôpital national Donka puisque la négociation qui a été faite pour avoir accès à ce niveau de ressources bien entendu qu'il y a eu beaucoup de prédois et beaucoup de propositions entre le BND et d'autres propositions de financement pour que le fonds saoudien puisque ça c'est l'Arabie Saoudite et la banque islamique c'est à dire la religion qui accepte de financer l'hôpital Donka il a fallu dans le plaidoyer que nous annoncions que cet hôpital est un hôpital de pauvres donc les pauvres populations guinéennes en disant que ces pauvres populations guinéennes qui n'ont pas accès aux soins qui ne peuvent pas aller se soigner dans les cliniques privées qui ne peuvent pas aller à l'extérieur pour bénéficier des soins et qui pour autant aussi ont besoin des soins de qualité se soignent dans un environnement où tout est dégradé puisque les infrastructures étaient dégradées les équipements vétus ou même inexistants et donc ces pauvres malades venaient ici pour accéder aux soins et nous avions fait le plaidoyer en disant que nous souhaiterons que ces populations qui représentent en tout cas aujourd'hui près de 80% de la population a besoin des soins de qualité aujourd'hui ces soins de qualité seront mis à notre disposition à la fin des travaux Donka sera en centre de référence sous-régional la Guinée pourrait ainsi réduire ses évacuations sanitaires il y aura un plateau technique avec 650 lits d'hospitalisation toutes les spécialités confondues seront à Donka bien que vous le savez il y a une complémentarité de spécialité entre Donka et Niasdi mais je peux vous rassurer que nous n'aurons plus besoin en réalité d'évacuation sanitaire parce que nous évacuions pour des complications dont il n'y avait pas de matériel pour la présence il y a un plateau technique de réanimation de soins intensifs il y a 35 blocs opératoires qui seront disponibles équipés avec tous les moyens de travail qu'il faut pour les professionnels de santé et auxquels le malade va accéder les salles communes que vous avez connues n'existeront plus le maximum de lits dans chaque salle ça sera 4 le fonds saoudien et la banque islamique de développement soutiennent cette rénovation à hauteur de 700 milliards de francs de l'accueil à la prestation en passant par le suivi médical des patients tout change à Donka si hier c'était un rêve pour beaucoup de personnes aujourd'hui c'est devenu une réalité le financement c'est le chef de l'état qui l'a cherché il a suivi le travail personnellement et je peux vous dire aujourd'hui qu'à longueur de journée il est informé de ce qui se passe dans l'avancement des travaux de l'hôpital national Donka cette année à l'an 60 de la célébration de notre souveraineté Donka est le symbole de notre détermination à offrir aux populations un service sanitaire moderne et de qualité voilà c'est tout pour les infos je vous retrouve demain à 20h30 merci de nous regarder à Lambanyi Madina et Tombolia restez fidèles à la télévision nationale retrouvez-nous également sur notre site rtgcoloma.info et juste après ce journal vous suivrez la suite de la célébration